donc re bonjour je viens de m'apercevoir que ma vidéo s'est coupée donc s'est coupée au moment où on collait ici la déco de la pochette et du coup à la suite de ça j'ai mis ici un espace photo de 9,7 par 13,7 et ici à droite j'ai mis donc je suis vraiment désolé je sais pas pourquoi la vidéo s'est coupée alors des fois je comprends pas heureusement que temps en temps je jette un oeil ici j'ai mis un espace photo de 10 par 15 et des chutes à gauche et en bas j'ai fait aussi une carte qui fait 10,2 par 15,2 et j'y ai collé un espace photo de 9,7 par 13,7 et ici une déco que j'ai fait avec un une chute de papier blanche et en fait je me suis amusé avec mes tampons alors vraiment aléatoirement je les ai mis n'importe comment avec plusieurs couleurs de d'encre que j'avais voilà et du coup ça me donne ce fond là donc j'aime bien et je trouve qu'ils se marient plutôt bien et ici une étiquette de l'homme avait une étiquette excusez moi que j'ai fait avec un dice de chez action que j'ai ancré en blanc avec la distress ink que j'ai reçu pour noël donc voilà cette carte va ici ensuite j'en étais oh là là je suis vraiment déçu cette vidéo qui soit arrêté enfin bref donc là un rien de pas de panique ici un papier photo un espace photo et autour on a collé des petites chutes comme ceci j'ai gratté à chaque fois le tour de mes papiers et je vais venir ici coller ce die cut de l'ours comme ça voilà alors surtout au moment ce qui s'est passé pendant la coupure c'est que j'avais pas mis mes aimants dessous donc pensez bien mettre vos aimants donc en fait j'ai juste retiré mon papier je les j'ai mis mes aimants et je les coller donc c'est ça que vous allez louper donc rien de bien catastrophique du coup donc voilà encore le petit die cut ici et il y avait un sheboard aussi dans la collection dans le petit kit comme celui ci c'est des petits die cut mais cartonné donc plus épais et je vais venir le coller dessous ici j'aime bien il ya le mot arctique donc qui est en français donc là c'est pratique voilà donc on va venir coller comme si alors voilà pour cette page ensuite on va passer à la page de couverture donc voilà comme j'avais prédit mes aimants ben ne colle pas ah mais c'est peut-être à cause de mon petit ourson attendez si je l'enlève ça donne quoi dans ce cas là je vais pas le mettre là j'essuie juste ma colle si vous l'essuiez tout de suite il n'y aura pas de traces il faut frotter un petit peu quand c'est une colle silicone elle s'en va bien alors là si je oui ça marche pour mieux ça m'énerve ces aimants ça aimante rien les papiers sont un peu trop épais et bon c'est pas grave on fera avec donc j'ai pas le mettre quand même parce que j'ai peur que ça fasse un peu épais je suis un peu déçu que ça n'avait pas marché sinon on mettra un peu un velcro voilà je vais y arriver on va le mettre tout de suite comme ça sera fait on va mettre un velcro blanc si je trouve l'autre côté on met un velcro et puis le tour est joué s'il veut pas coller on va le faire coller quand même qui c'est qui commande d'ici on se demande on va le mettre là dans le coin hop ici on va faire comme ceci et voilà et comme ça on peut coller notre petit die cut qu'on avait décidé de coller surtout moi j'avais vraiment décidé de le coller je sais même pas pourquoi j'ai mis des aimants parce que vraiment sert à rien alors il suffit peut-être qu'ils ont bougé j'en sais rien allez voilà bon elle tourne toujours voilà pour cette page là elle se ferme bien et maintenant nous allons faire la page de couverture et alors là j'ai juste pris une page du blog 20 20 je n'ai rien touché puisqu'elle fait du coup 20,3 par 20,3 mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre papier bien sûr et moi j'ai choisi ce papier avec l'ours comme vous vous souvenez dans la première vidéo mathématiques c'était l'ours dans un premier temps et j'ai mis de là du glossy et un petit peu de paillettes aux endroits des montagnes on va peut-être pas avoir grand chose à la vidéo on peut le voir par ici ici au dessus voilà à chaque fois qu'il y a une montagne qu'il y a les pierres j'en ai mis au dessus des montagnes un petit peu voilà j'ai mis un petit peu de c'est vraiment très discret c'est pas très très enfin c'était le but je voulais pas quelque chose de trop flashy et on vient mettre cette grande page ça fait quelques petites paillettes qui vont finir par voilà pour la page numéro une et bien puisqu'on redémarre sur une nouvelle vidéo et bien allons y on va faire la page numéro deux soyons pour la page numéro deux on va avoir besoin tout simplement d'une petite languette pour fermer notre page donc là dessous j'ai également mis des aimants mais s'ils fonctionnent aussi bien que les autres comment vous dire donc cette languette elle fait 6,8 de haut j'ai fait un pli à 1 et un pli à 1,5 et on viendra la coller à droite donc après la longueur peu importe puisque non peu importe puisque moi en fait j'ai mis des ronds donc l'essentiel c'est que le rond puisse coller dessus et j'en ai mis un recto et j'en ai mis un autre verso c'était des ronds donc des étiquettes de la collection et l'on va venir tout de suite la coller à droite on se met bien au bord ensuite il nous faudra un papier de 29,7 par 20,7 et vous ferez un pli à 1 à gauche et à 1,5 pour notre gousset d'aisance toujours à gauche et ici à 21,8 donc là l'idée c'est de garder sa page entière de 29,7 de la couper à 20,8 20,7 puisque mes pages font 20,8 voilà et on va plier le bout et faire une pochette derrière comme ça on ne perd rien de cette page et on va venir la coller à gauche j'étale un petit peu ma colle alors je vais ouvrir la page de derrière histoire qu'elle ne s'écrase pas trop voilà on va l'ouvrir comme ceci et on vient la coller à gauche on se met bien au bord ensuite on va avoir besoin d'un autre papier de 19,5 par 21 et vous ferez un pli à 1 en haut sur les 21 vous faites un pli à 1 et ça sera notre languette de collage que l'on viendra coller en haut de notre page donc on y va on colle notre languette donc j'espère que ça tourne toujours c'est pénible ces vidéos là je sais pas pourquoi des fois il se passe des trucs allez on vient coller ça en haut de notre base ensuite ensuite hop ensuite ensuite il nous faudra un papier que l'on va venir ici coller donc une base que l'on va venir coller en bas donc dans notre fond il nous faudra un papier de 20,3 par 20,3 et ça sera la 2 je sais pas si vous voyez ce que j'ai écrit peut-être comme ça avec de la brillance on viendra le coller ici et il nous en faudra un deuxième que l'on viendra coller en haut de 19 par 19,5 qu'on viendra coller en haut comme ceci j'y ai fait des fentes dans celle-ci pour y coller un papier de 29,7 par 12,5 donc ça c'est tout simplement une chute j'ai fait un pli alors je l'ai plié en deux j'ai fait un pli en bas et en haut de 1 cm de chaque côté pour faire nos languettes de collage donc tout simplement je vais venir faire une incision donc dans chaque papier donc ça je l'ai déjà fait j'ai juste en fait j'ai pris mon fond qui sera ici je veux que mon papier une fois plié ne dépasse pas le bas donc j'ai tiré un trait au crayon de papier sur mon papier déco j'ai pris un cutter j'ai découpé ensuite une fois que j'ai fait ça j'ai pris le papier qui allait aller en haut je l'ai mis en face enfin dessous on va dire j'ai mis dessous bien centré j'ai découpé à travers ma fente le papier du dessous celui-ci donc du coup ça me fait un papier déco en haut un papier déco en bas avec une fente et l'on va venir y glisser ici d'un côté on va y glisser la languette de collage en haut et on va la coller ça nous fera comme un petit pop-up et on va rentrer après en bas voilà on va la coller comme ceci et quand on ouvrira la page ça nous fera une petite montagne comme ceci sur laquelle nous allons mettre des espaces photo voilà donc c'est vraiment tout simple rien de compliqué ce qu'on va faire tout de suite c'est d'abord coller notre petite montagne en plus c'est dans le thème du coup montagne, neige on va venir mettre de la colle sur notre languette de collage mais là au dessus et on vient insérer dans notre petite fente comme ceci et on vient appuyer bien fort donc voilà ça c'est un petit pop-ups que j'avais jamais fait et que j'avais envie de faire alors je l'ai déjà vu bien sûr dans des albums dans des présentations d'album bon j'ai pas suivi de tuto parce que ça me semblait pas utile on fait deux fentes on met la languette dedans on la colle enfin à mon avis ça devrait bien se passer en faisant comme ça donc on va le faire ensemble on va le faire ensemble si ma vidéo se coupe pas entre temps alors on va faire pareil ici on met notre colle sur notre languette et là on va venir coller ici on va venir insérer donc notre languette dans la fente que l'on a fait et on vient coller derrière et ensuite on va venir coller nos deux pages dans nos fonds alors moi je fais comme ça il y a certainement d'autres méthodes comme j'ai pas regardé de tuto je peux pas vous le dire moi j'ai inventé ma méthode à moi il y a certainement des méthodes je sais pas plus adéquates mais on va nous on va faire comme ça ici maintenant on va venir coller notre papier sur notre verseau de notre rabat du haut donc la 2b pour les filles qui aiment bien comme moi suivre en notant nos pages etc je trouve qu'on s'embrouille moins on en colle bien notre page là par contre il faut être très vigilante à ce que ça soit bien bien en coller pour voilà que notre pop-ups entre guillemets ils tiennent bien dans le temps et on va venir coller notre fonds sur notre base comme ceci alors bien sûr j'ai comme toutes les autres j'ai bien gratté le tour de mon papier déco donc vous avez vu rien de compliqué comme ça et on va faire pareil en bas on colle on en colle notre base voilà moi j'aime les pop-ups simples pas compliqués il n'y a pas besoin d'aller chercher comment il faut ouvrir comment il faut fermer comment ceci la plupart des gens qui ouvrent un album comme celui-ci ils n'ont jamais fait de scrap ne savent pas du tout ils ne comprennent pas trop déjà comment ça fonctionne donc il faut que ça soit relativement simple puis bon bah là c'est pour un enfant donc c'est encore pire voilà et bien on en colle ça notre papier sur notre fond donc celui-ci est un peu plus large comme vous avez vu hop et hop donc voilà et quand on va fermer ça va donner donc là il dépasse pas en bas donc c'est génial et on ouvre comme ceci et là nous allons pouvoir mettre alors j'aurais peut-être dû le mettre avant mais c'est pas grave on va prendre deux espaces photo de 9,7 par 13,7 on va venir ici découper mes petites encoches et on va venir coller sur notre montagne donc elle fait pas toute la largeur de la photo mais c'est pas grave on viendra mettre une petite chute de papier déco sur le côté donc j'ai toujours bien gratté mes bords voilà et on vient prendre un petit papier déco et on vient le coller à droite moi j'ai pris ce papier là et après on pourra y venir y coller un petit sentiment ou autre et puis on fait pareil de l'autre côté on va venir le coller ici moi je vais venir le coller à gauche voilà et on va venir coller sur le côté droit une petite chute de papier que j'ai bien gratté avant ça reste dans l'esprit et on vient la coller à droite voilà puis on pourra y venir ici y mettre un petit mot un petit sentiment une petite déco ensuite on va avoir besoin encore d'un espace photo que l'on va venir ici coller ok donc on fait nos petites encoches donc toujours mon papier des petits blocs là de chez Action ça c'est génial je suis très contente de les avoir trouvés parce que je ne trouvais pas de papier assez fin pour faire mes espaces photo mais pas trop fin non plus parce que je ne veux pas qu'ils se déchirent ou que la colle traverse mais pas trop épais parce qu'après on a des albums beaucoup trop épais et ce n'est pas génial donc ici je vais le centrer comme ceci voilà et je vais venir y coller c'était une petite chute j'ai collé de la neige que j'avais acheté cette année à Action c'était cette neige là et je suis venue y coller ces petites paillettes transparentes et voilà ça c'était une chute que j'ai déchiré là en fait c'était un essai mon premier essai et je trouvais que ça donnait bien je ne sais pas si vous voyez grand chose hop et on va venir le coller en haut ici alors j'ai enlevé un peu la colle du bas histoire que ça ne colle pas sur mon espace photo voilà ça déborde un peu sur la photo ensuite on va faire pareil en bas là c'est un espace photo de 10,7 par 15,7 donc c'est un grand espace photo que l'on va venir coller en bas ici donc il y a beaucoup de bleu bien sûr dans cet album c'est pour ça que j'ai pris des papiers craft ça casse un petit peu tout ce bleu et puis ça va très bien ensemble ici je vais le décaler un petit peu comme ceci et là je vais coller cette petite étiquette que j'ai gratté et je vais venir la coller à gauche donc je mets de la colle en bas et à gauche voilà je vais venir la coller ici et j'avais pris un petit sentiment marqué journal comme ceci et je vais venir le coller là donc c'est un garçon je ne vais pas mettre de paillettes ou autre chose comme ça donc voilà pour notre petit pop-ops ici alors ensuite sur le dessus sur le recto de notre rabat du haut nous allons faire un petit montage photo et pour ce faire il nous faudra un grand espace photo de 15,7 par 10,7 et on va venir le coller en bas à gauche donc c'est le D qui est ici ici il y aura donc deux espaces photo donc on va le mettre comme ceci ensuite un autre espace photo un plus petit espace photo de 8,2 par 10,7 et on va venir lui le coller ici sans coller le coin là de manière à glisser la photo dessous donc moi ce que je fais c'est que je mets mon doigt ici comme ça je sais que là je ne mets pas de colle donc hop ici en haut je peux en mettre une petite pointe de colle dans les angles et je viens coller mon espace photo en haut à droite voilà pas ici ensuite ici je vais y mettre un morceau de papier déco qui fait 8 par 11,1 je ne l'ai pas noté donc 8 par 11,1 8 par 11,1 et je vais venir le coller ici comme ceci hop ensuite un autre morceau de déco de 8 par 3,6 donc c'est l'autre partie et je vais venir le coller en haut à gauche donc toujours des papiers que j'ai gratté là on va y coller ce petit sentiment l'hémisphère hop que j'ai déchiré tout simplement et on va venir le coller en haut ici et je vais coller qu'une partie sur mon papier déco comme ceci ensuite cette carte donc que j'ai découpé avec le die cut une étiquette je vais venir la coller ici comme ça il pourra y noter un petit sentiment un petit mot et une petite étiquette toujours de la collection que je vais venir découpé euh que je vais venir coller en bas donc je colle que le côté droit et on fait comme ceci ensuite on va venir décorer la 2D à gauche donc là en fait on va coller au préalable la pochette donc on met une pointe de colle bon je vais remettre de la colle dans mon biberon là parce que je suis au bout désolé pour ça désolé pour ça on va coller uniquement à gauche et à droite et on appuie donc là ça va pas vouloir coller tout de suite donc on va mettre des petites les épingles voilà et on va faire pareil en bas voilà on va attendre qu'elle colle et ici nous allons mettre un papier déco de 12,2 par 20,1 et moi j'ai mis le papier du petit bloc A4 de chez Action donc le papier est beaucoup plus fin mais la couleur elle va bien avec voilà ça va avec sans problème donc on va la mettre ici comme ceci ensuite on va avoir besoin d'un papier déco de 10,7 par 15,7 et je vais venir l'installer comme ceci voilà un petit point dans les angles hop deux petits die cut pour mettre en bas donc moi j'ai choisi le petit tag là avec le bébé loup qu'on va venir coller en bas voilà j'ai mis de la colle tout en haut c'était pas une très bonne idée hop et hop j'enlève un peu et je vais venir le coller là et ici j'ai le petit igloo que je voulais coller en bas également voilà ensuite on va venir décorer la pochette et là j'ai pris une chute de papier de 20,5 par 20,3 j'ai mis 8,5 par 20,3 mais je vous dis que ça va pas bien aujourd'hui et j'ai choisi donc cette chute là et on va venir la coller ici donc j'en colle et je viendrai enlever mes pinces voilà et on vient coller sur une pochette voilà et puis on continue notre déco on va avoir besoin de ce petit rond là hop je vais venir le coller ici histoire de terminer cette jolie co et donc on va mettre de la colle sur la moitié de notre cercle comme ceci hop ensuite il nous faudra un livret donc un livret de 20,4 par 14,2 et vous ferez un pli à 20,2 au milieu pour mettre nos espaces photos à l'intérieur donc voilà mes espaces photos de 9 par 13 et moi je vais coller cette étiquette de la collection dessus alors cette étiquette fait 14 par 9 et comme elle est un petit peu courte je vais y coller une toute petite chute en bas voilà histoire de bien remplir cette la petite page là hop je réfléchis des fois je me dis oh la la je crois que j'oublie un truc mais non tout va bien pas de panique voilà et ici un tout petit morceau de papier qui fait 14 par 8 mm et on va venir le coller en bas alors lui je ne vais pas gratter celui-là mais alors là ça va pas être facile à gratter on va le mettre comme ça voilà c'est histoire de fermer notre page que ça soit voilà que ça soit un peu plus joli et on va venir insérer ici notre carte donc à l'intérieur je vous passe le moment où je vais coller mes espaces photos ça tout le monde sait le faire ensuite pardon on ferme ici on va venir coller nos aimants en espérant qu'ils veulent bien coller hop et hop sinon ben on fera comme on a fait tout à l'heure on mettra un morceau de craft de scratch allez on marque les emplacements on met un coin de colle dessus on prend nos aimants comme ceci et on vient coller notre page de déco qui fait 20,3 par 20,3 moi j'ai choisi ce côté là j'ai collé ici des sentiments de la collection que j'ai monté sur une petite un petit morceau de cartonnette assez épais pour les mettre en 3d tout simplement comme ça j'optimise moi ma page entièrement je ne la coupe pas voilà voilà comme ça on fait comme un petit livre hop et on va venir la coller dessus c'est vrai que j'ai beau papier ça va toujours mal au coeur de les couper donc ici j'ai découpé un die-cut de la collection je voudrais fermer ma page numéro 1 et ma page numéro 2 là elle a l'air de vouloir fonctionner et voilà pour nos deux premières pages de ce joli album et bien sur ce les amis je vais vous laisser je vous dis à très vite pour la prochaine page la 3 et la 4 je vous fais tous des gros gros bisous profitez encore de cette journée et puis parce que demain et bien il faut y retourner pour certains de nous gros gros bisous